bonjour à tous ses amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de ted aujourd'hui nous allons prendre à dessiner un personnage de sorio vous l'avez peut-être reconnu il s'agit de cinnamorolle le chien potelet allez c'est parti pour 11 minutes de tuto dessin pour cela comme d'habitude nous allons avoir besoin d'une feuille à 4 d'un crayon papier et d'une gomme d'une boîte de crayons couleur ou feutre de couleur ainsi qu'un feutre noir ou un liner allez let's go on commence comme d'habitude par notre esquisse au crayon à papier donc vous avez tracé une grande ligne verticale au centre de votre feuille donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin maintenant avec des formes assez simple on va positionner le personnage sur notre feuille donc vous avez tracé pour la tête une forme ovale donc à peu près à cette hauteur et de cette dimension voilà c'est plutôt pas mal en dessous donc pour le corps on va dessiner un carré légèrement arrosi sur la gauche une courbe qui redescend jusqu'en bas donc pour la queue d'eau du une courbe tout à gauche pour l'oreille et une courbe à droite pour l'oreille de droite et maintenant on va terminer par positionner les ballons donc pour les ballons vous allez simplement faire trois cercles en partant de nos traits de référence donc le premier coller le deuxième un peu plus bas et le troisième beaucoup plus haut voilà et on va faire simplement des courbes qui redescendent au niveau de l'oreille et voilà maintenant on a terminé de positionner notre personnage sur notre feuille on est sûr comme ça d'avoir la place nécessaire on va pouvoir passer aux détails de celui ci donc je commence par redessiner la forme du visage donc on va faire des joues assez volumineuses donc on va bien arrondir sur la partie basse le bas du visage va être assez plat et on va faire la même chose pour la joue de droite voilà pour la partie basse pour la partie haute vous allez simplement faire une courbe en laissant un espace entre la partie basse du visage de chaque côté donc ça sera le départ pour les oreilles bon là une fois qu'on a terminé le contour du visage on va pouvoir passer aux oreilles donc il a des oreilles assez longue et épaisse qui lui permettent de voler donc vous êtes vraiment disproportionné par rapport au corps donc on va leur donner de l'épaisseur sur la partie extérieure voilà vous allez faire une belle courbe sur la partie basse qui remonte jusqu'au même principe pour l'oreille de gauche on essaie d'être cohérent avec celle de droite donc d'avoir à peu près la même longueur et le même volume donc la même épaisseur on arrondit tout au bout et on remonte jusqu'au visage donc là vous voyez celle de gauche est un peu plus grande donc c'est l'avantage de l'esquisse au crayon à papier je vais la modifier je vais la rétrécir légèrement pour avoir le résultat souhaité voilà c'est beaucoup mieux maintenant je vais passer à la partie basse du personnage donc le corps on va faire une courbe qui redescend voilà on va légèrement l'arrondir en bas à gauche on va laisser un petit espace pour ensuite positionner notre jambe de gauche on va faire la même chose à droite on repart voilà sur la partie droite une petite courbe tout en bas à droite et maintenant on va positionner les jambes donc les jambes c'est vraiment très très simple une forme très triangulaire orientée vers le bas et on arrondit la pente comme ça c'est plutôt pas mal on va positionner maintenant les deux mains donc on va lui faire une main qui remonte au niveau du visage et la deuxième main pareil légèrement au niveau du visage mais un peu plus arrondi sur la partie basse donc cette main là va tenir les ballons on redessine sur la partie gauche la forme de la queue d'eau due avec une petite courbe à l'intérieur c'est vraiment des traits très très simples ce personnage assez facile une fois qu'on est satisfait dans un premier temps du contour du corps du personnage on va pouvoir redessiner avec des traits de crayon un peu plus épais la forme définitive donc pour cette étape faites attention de ne pas appuyer trop fort sur vos traits de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner le fait de procéder à cette étape ça va vous permettre de dissocier les traits de référence et les formes définitives pour éviter de vous tromper lors de l'étape du liner si jamais vous voulez pas procéder à cette étape vous pouvez soit gommer les traits de référence qui ne servent plus à rien ou soit directement passé si vous vous sentez à l'aise à l'étape du liner là pour l'instant c'est vraiment très simple on repasse simplement sur notre trait de crayon on va dessiner la forme du visage donc au milieu voilà une courbe bien courbée de chaque côté et une courbe vers l'intérieur on va dessiner maintenant les yeux donc simplement deux formes ovales plutôt petites par rapport à la tête on essaye de respecter de chaque côté le même volume pour les yeux donc la même forme ovale les mêmes dimensions le résultat soit assez cohérent et en dessous de chaque oeil vous allez faire une forme ovale allongée assez grande c'est pour le les jours donc le personnage a les yeux bleus le personnage c'est un chien tout blanc avec les yeux bleus et les joues roses je repasse avec des traits de crayon un peu plus épais on va laisser simplement les joues comme cela une fois qu'on a terminé avec le corps du personnage on va pouvoir passer maintenant au ballon vous allez simplement redessiner avec des traits un peu plus épais une forme assez circulaire pour les dimensions des ballons vous pouvez les faire soit deux mêmes dimensions ou soit les faire deux dimensions différentes c'est comme vous voulez voilà pour le deuxième et on va faire le troisième en haut à droite abonnez-vous donc voilà pour la forme des ballons maintenant on va passer au détail en dessous des ballons vous allez simplement faire des formes comme celle-ci juste en dessous et ensuite on va ajouter les petites cordes donc ils vont revenir au niveau du bras à droite de la main, du bras à droite et on va faire 3 petits traits qui redescendent sous la main et voilà pour notre esquisse au crayon à papier le résultat est plutôt pas mal on va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner donc pour le liner comme d'habitude vous avez simplement à repasser sur votre crayon donc si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier avant de procéder à cette étape prenez votre temps sur l'esquisse vous gommez vous recommencez si vous n'êtes pas satisfait du résultat final donc je vais utiliser des traits un peu plus fins donc pour les détails comme pour les yeux et les joues et des traits beaucoup plus épais pour le reste et voilà on avance tranquillement on a maintenant terminé avec l'étape du liner on va pouvoir passer à l'étape suivante donc le gommage et la mise en couleur du personnage donc une fois les traits de crayon effacés je vais commencer par remplir les ballons donc la couleur bleue pour celui en haut à gauche du jaune au milieu et du rose à droite du rose un peu plus clair donc pour les joues du bleu un peu plus foncé pour les yeux et ensuite pour faire ressortir mon personnage sur ma feuille je vais lui ajouter un fond rose après vous pouvez choisir la couleur que vous voulez et voilà notre personnage est maintenant terminé j'espère que votre dessin vous plaît comme d'habitude vous pouvez laisser un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pas pour ceux qui ne le sont pas encore je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bonne journée à vous et bon dessin je vous dis à bientôt